Je pense que les qualités pour être un producteur moderne aujourd'hui sont celles qui sont toujours un peu prévalues et qu'il faut revisiter sans cesse, à savoir d'être à l'écoute tant du point de vue de l'agronomie pour pouvoir rester dans le match au niveau du métier, de la technique, de l'économie et de l'économie des filières dans lesquelles nous nous inscrivons en tant que producteurs. Un bon chef d'entreprise pour moi en céréales aujourd'hui doit être gestionnaire, innovant et intégré dans son milieu c'est-à-dire ça doit être un acteur social, économique, présent sur son territoire. Dans certains endroits, s'il n'y avait pas d'agriculteurs, il n'y aurait plus grand monde dans certains villages donc il ne faut pas oublier ça, il faut être fier de ce qu'on fait. Pour moi, mon métier, au-delà d'un métier, c'est une vocation. Ensuite, il est indispensable. C'est assez agréable de pouvoir expliquer aux citadins que je rencontre que la baguette ou le paquet de biscuits qu'ils ont mangé la veille, il vient peut-être de chez moi ou pas très loin. Ça, c'est une certaine fierté parce que ça participe à l'économie nationale. C'est-à-dire qu'on arrive à produire des choses qu'on arrive à exporter à l'autre bout du monde, principalement d'ailleurs en Afrique du Nord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine notion de qualité de blé et autres. Au sein de nos coopératives, de nos syndicats agricoles, on a cette façon de pouvoir partager et de progresser. C'est une vraie fierté d'être un céréalier français et justement, on ne peut que s'investir dans ce genre d'organisation, nous les jeunes, pour essayer de faire prospérer le métier de céréalier et à notre tour, léguer une filière en bonne santé à nos enfants. Sous-titrage ST' 501